Dette des pays de la zone euro, l'avertissement de la BCE. La BOC centrale européenne, par la voix de son vice-président Louis de Guindo, met en garde contre le recul de l'inflation dans la zone euro et souligne que les taux directeurs resteront élevés, avec une possible augmentation afin de contribuer à atteindre un objectif d'inflation d'environ 2%. Les coûts d'endettement influencés par ces taux élevés deviennent préoccupants pour les pays comme la France et l'Italie. La BCE, malgré les coûts élevés de financement, n'a pas l'intention de réduire ces taux. Louis de Guindo alerte sur la viabilité de la dette souveraine des États membres, soulignant que des coûts de financement plus élevés et des politiques budgétaires moins prudentes pourraient compromettre cette viabilité, en particulier pour les pays déjà fortement endettés. La BCE surveille les écarts de rendement entre les obligations allemandes et celles d'autres pays, soulignant l'inquiétude pour l'Italie en raison de sa dette publique élevée. Bien que les tensions actuelles sur le marché obligataire soient contenues, Louis de Guindo mentionne un instrument de protection de la transmission en cas de tensions futures, permettant à la BCE d'acheter des obligations d'État pour contrôler les rendements.